Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'être courtois dans les commentaires. La CDAO a tranché pour la situation politique en Guinée, au Burkina Faso et au Mali. A l'issue de sa 61e session ordinaire ce dimanche 3 juillet 2022, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a levé avec réserve ses sanctions contre le Mali. En effet, la CDAO s'est de nouveau penchée ce dimanche lors de sa réunion à Accra au Ghana sur la situation sociopolitique au Mali, en Guinée et au Burkina. La réunion s'étant déroulée à huis clos, peu d'informations sont à notre disposition pour le moment. Mais, se fiant à celles que nous avons sous la main, les sanctions contre le Mali sont levées avec des réserves. La CDAO a exigé la non-participation des autorités de la transition aux futures élections au Mali, condition sine qua non pour la levée immédiate des sanctions. La nouvelle loi électorale du Mali semble autoriser une candidature du président actuel, le colonel Assimi Goïta, chose contraire à la volonté de la CDAO. Sanktions diplomatiques et économiques Les autorités ont annoncé mercredi 29 juin un calendrier électoral. Ils fixent la présidentielle à février 2024, le référendum constitutionnel à mars 2023 et les législatives entre octobre et novembre 2023. En ce qui concerne le Burkina et la Guinée, sur le Burkina, la CDAO a décidé d'une transition de 24 mois à compter du 1er juillet au lieu de 36 mois proposés par les autorités de Ouagadougou. Concernant la Guinée, la CDAO a rejeté une transition de 39 mois et décidait de trouver un autre médiateur en accord avec Conakry puisque le médiateur Mohamed Chambas, nommé par la CDAO, a été recusé par les autorités de Conakry. Soulignons que le président Bissau guinéen Oumao Sisoko Ambalo a été élu président de la CDAO à l'issue de cette 61e session ordinaire de la CDAO et va ainsi succéder à son homologue ghanéen Nana Koufou Addo. On note aussi la reprise des vols commerciaux vers le Mali dans celui des Côtes d'Ivoire dès ce mardi 5 juillet. Eh bien, chers tes spectateurs, c'est tout pour cette note d'informations. Laissez-nous en commentaire vos impressions et à très bientôt pour une nouvelle note d'informations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada